Poufouf Youtube, bonjour à tous et bienvenue, aujourd'hui, retour sur The Crew 2, on a avec les beaux tweets chez nous, last sub, monsieur Julu, donc merci à toi pour ton soutien, ça fait plaisir, Youtube, aujourd'hui, on retourne sur un jeu qui avait fait énormément de vues, de commentaires, de likes, de partages à l'époque, ça s'appelle The Crew 2, c'est fait par Ubisoft, et c'est sorti un 28 juin 2018, et quelques mois après était sorti Forza, et là mon coeur a balancé, et voilà, j'ai lâché mon ex, et puis je suis retourné avec la nouvelle, et du coup Forza a emmené mon coeur, mais j'ai quand même plus d'heures de jeu sur The Crew 2, donc voilà, on va dire, ça reste quand même un jeu de coeur, donc j'ai rappelé mon ex, je lui ai dit, écoute The Crew 2, à ce qui paraît, t'as reçu de nouveaux véhicules, à ce qui paraît, t'as eu des nouvelles mises à jour, à ce qui paraît, t'as fait un truc pour m'attirer, je suis tombé dans le panneau, mesdames et messieurs, The Crew 2 a reçu, ces nouveaux véhicules, alors on en a raté plein, mais merci Twitter, merci la team Twitter, c'est sur Twitter, vous m'avez dit, regarde The Crew 2 ce qu'ils ont fait, GSXR 1000R, il est là, je sais Ubisoft pourquoi t'as fait ça, on le sait, tout le monde le sait, c'est cibler Ras Super ça, on le sait, tout le monde, voilà, j'en ai un dans mon salon, Ubi s'est dit, comment on peut rattraper Ras Super, comment on peut faire pour que Ras Super rejoue à notre jeu, qu'est-ce qu'on peut faire pour concurrencer Forza ? Ils se sont dit, bon graphiquement ça va être compliqué, voilà, on va pas se mytho, les montagnes dans le fond c'est pas très joli, et si on s'attache un peu au détail, là je vous l'avais montré, mais la maison qui est là, elle est vraiment dégueulasse, c'est 4 pixels et on est en lot sur PUBG, donc ils se sont dit, qu'est-ce qu'on peut faire pour que Ras Super revienne, boum, on va lui mettre une moto, parce que moi j'aime bien jouer avec les motos, je suis avec une manette d'Xbox One, comme d'habitude, rien ne change, sauf le PC, donc j'ai claqué l'Ultra, 60 FPS, c'est bloqué en 60 FPS malheureusement sur The Crew, enfin en tout cas dans les menus, peut-être si je bidouille je peux exploser les FPS, mais quand je me balade dans les options on peut pas trop modifier ça, donc du coup nous serons en 60 FPS malheureusement et c'est tout, mais, mais, vous m'avez dit, regarde, il y a une moto qui est arrivée, alors du coup mesdames et messieurs, on va consacrer cet épisode à cette moto qui vient d'arriver, GSXR 1000R, c'est pas juste un GSXR 1000, c'est le 1000R, me demandez pas les différences, j'en ai aucune idée, j'imagine c'est peut-être une version circuit, ou alors c'est une version homologuée route qui doit être surpuissante, en plus c'est la 2018, je déteste la gueule de cette version, je préfère les anciennes, c'est mon avis, c'est pour ça que j'ai pris un ancien au niveau du GSXR, je suis pas très fan de cette gueule, au niveau du, je sais pas, je suis pas très fan, je préfère les anciens, je trouve que les anciennes sont beaucoup plus jolies, les SRAD notamment, il y a, je sais pas, il y a 20 ou 30 ans là, c'était des missiles sol-sol, enfin bref, mesdames et messieurs, vitesse max inconnue, forcément, comme mon talent, puissance 202 chevaux, alors ça peut paraître ridicule par rapport à une voiture qu'on fait 437, sauf que si on compare le rapport poids-puissance, poids-puissance, puissance, oula, déjà c'est compliqué, je crois que ça doit faire 200 kg ou un petit peu moins de 200 kg pour 202 chevaux, voilà, t'as un rapport de 1, normalement, on est sur quelque chose d'assez puissant, elle a fait même peut-être moins de 200 kg, j'en ai aucune idée, vu que c'est la version R, peut-être que c'est du full, full régime, et puis c'est un, c'est un monstre, bref, la voilà, mesdames et messieurs, elle est là, alors qu'est-ce que je peux dire de particulier ? Oh, je peux dire, je sais pas ce qu'il se passe, t'as le compteur, t'as le compte-tours qui fait des tours, on aurait pu faire une blague là-dessus, enfin bref, du coup, qu'est-ce qu'on peut dire de spécial ? Ah là, une petite gueule, ça fait penser à l'air, ça, le, vous savez, les petites antennes sur le côté, je trouve, attention, Yoel Colombian, bienvenue, ça fait un petit peu penser à une R1, je trouve, avec les petites antennes de chaque côté, on a des liseré de jantes, petit autocollant GSXR, ah, le clignotant est sorti du feu, et ils l'ont mis sur le côté, parce que moi, sur la version que j'ai, les clignotants sont dans les rétros, et on a modifié mes rétros, parce que mes rétros ont été virés, et on a remis les clignotants dans le phare avant, donc en fait, je dis n'importe quoi, de base, les clignotants sont sur les rétros, mais moi, sur la mienne, c'était modifié, on a mis les clignotants dans le phare avant, et là, les clignotants ne sont plus sur les rétros, et encore moins dans le phare avant, ils sont sur le côté, ce qui a du coup nécessité une modification du carénage et l'autocollant GSXR, qui s'est relevé un petit peu. Après, qu'est-ce qu'on a ? Oh, la petite clé, très sympathique, je ne sais pas si vous aviez fait gaffe, on s'attache au détail, mesdames et messieurs. Petite clé Suzuki, Komodo, assez sympa, je n'ai pas autant d'options sur la mienne. Donc j'imagine, c'est la cartographie moteur, peut-être la BS, peut-être le Traction Control, peut-être un mod pour la claquer en 202, et un mod pour la mettre en 100 chevaux, je n'en ai aucune idée. Petite couleur bleue au niveau du covering, là on dirait un véhicule de gendarmerie, vous savez, avec les bandes jaunes comme ça, mais je ne sais pas, je ne sais pas trop c'est quoi. EC Star, là, je lis. EC Star, je ne sais pas, c'est peut-être une écurie, je n'en ai aucune idée, je ne regarde pas le MotoGP, je suis désolé. Après, qu'est-ce qu'on a ? Le petit kitchen, la petite béquille, la petite bavette, la plaque, les clignotants. Donc les clignotants sont sur la bavette. Intéressant, parce que moi, sur la mienne, les clignotants sont intégrés, sont à côté du feu stop. Le cul n'est pas très beau, je trouve. 1000R, magnifique. Le pot d'origine, qui est dégueulasse. D'ailleurs, je ne sais pas, c'est mon avis, mais Internet, est-ce qu'on est d'accord pour dire qu'un 1000, c'est une double sortie ou pas ? Non, est-ce qu'on se tape dessus tout de suite ou pas ? Ce week-end, là, c'est le ceclin moteur chaud. Je suis là, on peut se rencontrer. Mais est-ce qu'on est d'accord ou pas ? Un 1000, c'est une double sortie. Je suis désolé, c'est-à-dire que un 600, tu n'as qu'une sortie, ok. Un 750, à la limite, tu n'as qu'une sortie, ok. Mais un 1000, il faut la double sortie. En fait, l'idée, c'est d'avoir deux pots de chaque côté du pneu arrière. Pour ceux qui ne sont pas motards, qui sont en mode, de quoi ils parlent encore ? L'idée, c'est d'avoir un pot ici et un pot ici. On peut le modifier, donc peut-être qu'on pourra faire des petites choses. Enfin, on verra si on peut le modifier. Mais au niveau du 1000, si vous avez un 1000, il faut me claquer une double sortie. C'est ce que j'avais sur mon Zen 1000. Double sortie obligatoire, déchicané. Let's go direct. Direct, mesdames et messieurs. Bien sûr, Antoine, double sortie. 203 kilos tout plein fait. C'est pas mal. Donc, 203 kilos pour 202 chevaux. Il y a peut-être moyen de gagner quelques chevaux en modifiant notamment l'échappement, en modifiant deux, trois petites choses. Alors, on va s'asseoir. Oh ! Sympa, il y a tout montable. Magnifique. Qu'est-ce que je peux vous dire ? Qu'est-ce que je reconnais ? Déjà, je ne reconnais pas grand-chose. Parce que la mienne ne ressemble pas du tout à ça. Liquide de frein. La clé. Les rétros. The Crew 2 ! Les rétros ! Merde ! Quand j'ai eu accès à la bêta, j'ai dit, putain, les rétros, c'est dégueulasse, ils ne sont pas faits. Sur YouTube et sur Twitch, on m'a dit, ouais, mais Ra, c'est normal, c'est la bêta, arrête de pleurer. Les rétros, ils seront faits sur la version finale. J'ai émis des doutes. Bon, bah là, les rétros, les gars, je suis désolé, mais c'est quand même vachement très flou. Alors, voilà, voilà, quoi. C'est pour ça que Forza a gagné quelques points dans mon cœur. Parce qu'il y a les rétros qui sont fonctionnels. C'est bête et méchant, mais... J'aime être en première personne, et là, c'est vrai qu'il y a les rétros tout flous. Enfin, on verra. Peut-être que je dis des conneries, mais on va la sortir après, on va aller faire des wheelings. On verra ce que ça donne, alors. Démarrage. Oh, merde ! Bon, le son est terrible, hein. Faut faire ça sur Arma 3, les gars. Les builders 3D, là, faut prendre le son, hein. Elle prend 14 000 tours. Et après, qu'est-ce qu'il y a ? Il y a le trip. Le compteur est en mice. Le compteur est en mals. 20 degrés. On est en neutre. Il y a l'indicateur de... De rapport engagé. Ah, le bruit est excellent, hein. Magnifique. Bonjour, je suis un klaxon. Ah, c'est vachement sympa. Le son est très, 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 très stylé. Bon, customisation, mesdames et messieurs. On va se faire rêver. On va lui customiser sa race. Indice, c'est vrai. Sorti Yoshimura. Il y a un Jex Yoshimura qui existe. J'ai vu ça la dernière fois sur Facebook. Je crois que c'est en 1000. Je crois que c'est en 1000 R Yoshimura. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire, là ? Oh, ben là, je dis oui, bien sûr. C'est du carbone ou pas ? Je sais pas si c'est du carbone, mais ouais, c'est obligatoire. La bulle fumée sur un GSXR, carrément. Donc, je valide. J'ai l'argent, j'ai l'argent, j'ai l'argent. Ne t'inquiète pas. On prend les ailes. Ouais, c'est du carbone. C'est carrément plus joli sans la petite rondelle. Je crois que ça s'appelle un catadiopre. Un truc comme ça. Attendez, je vais aller vérifier. Histoire de ne pas dire de conneries. Je crois d'ailleurs que c'est obligatoire. Et je crois aussi qu'on ait beaucoup à pu l'avoir. Qu'est-ce que c'est obligatoire ? Qu'est-ce que c'est obligatoire ? Qu'est-ce que c'est obligatoire ? Ouais, si, c'est ça. Qu'est-ce que c'est obligatoire ? Qu'est-ce que c'est obligatoire ? Qu'est-ce que c'est obligatoire ? C'est tout simplement un dispositif réfléchissant à la lumière et rendant visible de nuit le véhicule. C'est la culture G, les gars. Voilà, tout simplement. Je crois que c'est obligatoire. Bon, j'en ai pas non plus, mais je crois que c'est obligatoire. Au moins, on pourra pas dire qu'on savait pas. Siège. Oh, bah ça, c'est bien, ça. Alors, je sais pas pourquoi, quand on vire la selle arrière, il met une sorte de tatou au niveau du réservoir. Bah, pourquoi pas ? Enfin, normalement, tu peux avoir l'un sans forcément avoir l'autre, mais ok. Alors, on met le petit capot de selle. En dessous, il y a personne qui va monter derrière, de toute façon, donc, autant faire le truc le plus stylé possible. Est-ce qu'on peut virer les rétros ? Carénage. Carénage, on met un covering un peu plus sombre. C'est ça. Ah non, et on vire les rétros aussi. Et on les met où, les rétros ? Ah, c'est pas beau. Ils ont pas mis d'obscurateur. Ah, c'est vrai que sur cette version, ça rend pas beau, par contre. Quand tu vires les rétros, vous allez me dire, pourquoi tu veux virer les rétros de ta moto ? On va dire, si tu veux les changer ou autre, t'as un gros trou dans le carénage. Ah, si, ils ont peut-être mis un... un opfu pour... Ouais, bon, allez, why not ? Pourquoi pas, mais... Je suis pas très très fan. Bras oscillant. Ah, bien évidemment. Petit carbone, le petit lèche-croix arrière. Airmax, t'as même tué. La fourche ! La fourche, la fourche, la différence, c'est... Qu'est-ce qu'il change ? On change les poignées, on change la couleur. On met tout en noir et rouge. Ok. C'est bon, on a la thune, vous inquiétez pas. Rétroviseur, on les vire. Alors, ça peut... Oh, j'apprécie l'effort. Petit... Petit obscurateur carbone. Ou sinon, on a une version sport. On va les laisser, parce que je vous ai dit que les rétro, nanani, nanana, on va les laisser, on va voir s'ils les ont modélisés, mais au dernier... Ah ! Au dernier velle, non. On a 5 pots d'échappement, s'il vous plaît, Ubi, un Acra. Un Acra ou un Yoshimura. Pourquoi pas ? Pourquoi pas, pourquoi pas, mesdames et messieurs. En avant. Attention. Premier. Carbone, je sais pas ce que c'est. Y'a pas de marque. Deuxième. Ah ! Double sortie. Merci, Ubi. Déjà, ça me vend du rêve. Double sortie haute. J'aime beaucoup. J'espère qu'on pourra virer la bavette après. Ouais. Ou alors, je sais pas, y'a plus d'argent. Ils ont plus... Ils ont pas réussi à garder le partenariat. Bah merde. On dirait un dé... On dirait un déville, ça. Ou un Yoshimura, je sais pas. Bon, je suis un peu déçu. J'aurais aimé avoir un petit autocollant, au Jackie Tuning. Qu'est-ce que j'aime bien. Une double sortie comme ça, ça aurait fait très admis. Ça aurait été très joli. C'est soit... Oh, c'est vraiment sympa. Y'a même l'attache au niveau du pot qui change suivant quel pot on a. Je vais prendre cette version, personnellement. Oh, c'est pas mal. Petite... Petite bavette. Ou que la plaque. Elle a un cul d'enfer, comme ça. Allez. J'achète. Alors, donc, maintenant... Elle a... Elle a une gueule assez sympa. On va aller voir les livrets qu'a fait le monde, mesdames et messieurs. On va regarder ce que le monde a fait. Alors, on a du full black en noir mat. Petit truc kawaii. Castrol. Je crois que c'est de l'huile. Ouais. Full noir. Petit côté... Oh, sympa. Un covering chrome bleu avec des reflets. Y'a un truc. Full rouge. Ok. Euh... Tout blanc. Ouais. J'essaie d'ailleurs si je... Ah ! Lolis national, mesdames et messieurs. Nous avons donc un... un français qui s'est dit qu'un GSXR serait vachement bien en police. Et du coup, il s'est fait rêver. Il s'appelle Lorine. Donc, j'ai plutôt l'impression que c'est une fille en l'occurrence. Et elle s'est dit... Ça manque de police nationale. Ça manque de skin police nationale. Yo, Iprox. Merci pour ton following. Et elle s'est dit... Je vais en faire un. Mais comme je suis quelqu'un de marrant. Comme j'aime bien l'humour. Je vais pas mettre police. Je vais mettre Lolis. Y'a quelque chose. Après, je sais pas. Je sais pas. Moi, je l'ai eu gratos avec le season pass. Ouais. Le prix, je n'en ai aucune idée. Vous le mettrez en commentaire. Tiens. Comme ça, vous... Vous aiderez un petit peu entre vous. N'oubliez pas le pouce blow, YouTube, avant de partir. C'est important. Bref, Tuchinou. Merci pour vos follows. Rassurez-vous, on va bientôt aller la tester à le skin gendarmerie qui est, je trouve, plus joli que le skin police nationale. Il va... Il va mieux, je trouve. Il passe beaucoup mieux, le skin gendarmerie. J'aime bien. Le skin gendarmerie me fait envie. On va pas faire un dé... Oh, sympa, Umbrella. On va pas faire un débat police versus gendarmerie, mais je trouve que la version gendarmerie passe beaucoup mieux que la version police qui est un peu, un peu, un peu lolis. Un peu chelou. Qu'est-ce qu'on a ? Là, on a une version police 911. Je sais pas ce qu'ils ont à cacher le police à l'intérieur. On va pas tous les faire, rassurez-vous. Je pense qu'on va partir sur la version gendarmerie. Police. Oh, il est pas poli. Ouais, je pense que la version gendarmerie a l'air d'être la plus jolie. Rose bonbon, pourquoi pas. Ok. Bon, allez, on part sur la gendarmerie, mesdames et messieurs. Parce que celle-là, elle est vraiment pas belle. Ils ont abusé. Gendarmerie, où c'est qu'on était ? On était là. Mais la umbrella est très sympathique aussi, mais gendarmerie, il y a un côté sympa, je trouve. Allez, gendarmerie nationale, patrouille sur la canobière. Oh, les mains. C'est la police. Non, attendez, il me manque un truc. La peinture. Ah ouais, je peux me taper un délire comme ça. Ah. Et bah, vous savez quoi, je vais plutôt mettre un bleu foncé. D'ailleurs, je crois que de base de la gendarmerie, on est quand même sur un bleu foncé. On va mettre un petit bleu foncé comme ça. C'est très joli, je trouve. Un petit peu sombre. Ou un bleu violet. Un violet bleu. Là, on est quoi ? Là, on est sur du violet, là. Allez, on part sur du violet. Violet bleu avec le... Ah oui, elle est beaucoup plus jolie comme ça. C'est un bleu pailleté. Enfin, un violet pailleté, excusez-moi. Ah, j'aime beaucoup. Qu'est-ce qu'on en pense, mesdames et messieurs ? On en pense qu'on va aller l'essayer. Allez, sors-la du garage, GG. Ah oui, elle est très jolie. Là, il y a... Là, elle est bleue. Là, elle est violette. Elle fait un bruit démentiel. Oh, c'est trop stylé. Ah, elle est vraiment, vraiment belle. Il n'y a pas photo. Je vais déplacer la cam. Vous ne voyez pas le compteur en vitesse. C'est important, mesdames et messieurs, de voir la vitesse. C'est important. Je le sais. Attendez. Je vais me déplacer. Regardez bien, je vais me déplacer sur le côté. Non, ce n'est pas ça. C'est ça. C'est là. Voilà. Je me suis déplacé. Là, on est bien, mesdames et messieurs. Elle est... Elle est très, 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 très belle. Qu'est-ce que vous en pensez, mesdames et messieurs ? Non, ce n'est pas ça. Attendez, il faut que je me resouvienne des touches. Ce n'est pas ça non plus. Je suis désolé. Je vais y arriver. Non, ce n'est pas ça. Ce n'est pas ça. Ah, voilà. C'est ça. Ok. Donc, voilà le monstre. Voilà le monstre d'un peu plus loin. Et voilà le monstre en vue première personne. En plus, le compteur... Enfin, non, c'est bon. Le compteur-là, il est en kilomètre-heure, celui-là. Mais le compteur moto, il est en maïs. Voilà. Ah, merde. Il faudrait qu'on se trouve une ligne droite. Il y a peut-être moyen de l'approcher des 300, je pense. On va aller là-bas. J'avoue, les motos, c'est stylé quand même. Sur The Crew 2, les motos, ça rend vachement bien. Allez. On va essayer de voir la vitesse maxi de la moto. On vient de se faire doubler. On vient de se faire doubler. Bah, 280 km heure. Ça m'a pas l'air beaucoup, hein. 280 pour un mille. On va dire qu'on avait un mille bridé, mesdames et messieurs. Ah, c'était un mille bridé. Rassurez-vous, je suis rassuré. C'est ça, le plus fun à faire sur The Crew 2. Je trouve, personnellement, c'est ça. C'est de faire des wheelings, mesdames et messieurs. 280, ouais. Ça donne envie d'être gendarme. Tu vas être déçu. Parce qu'ils sont loin d'avoir des GSX-R, hein. Euh... Attendez, on va... Donc là, on était à Los Angeles, pour l'information. Et c'est ça, l'intérêt de cette... C'est ça, l'intérêt de The Crew. Ah, là, il y a un radar. Attendez, on va essayer de se faire flasher. Est-ce qu'on va se promener ? On va peut-être aller se promener vite fait, je pense. Attendez, où c'est qu'on va aller ? Plateau du Mississippi. Vas-y, ça a l'air joli, le Mississippi. Euh... Près de Washington, D.C. Euh... Attendez, on va faire un... Est-ce que... Euh... Comment on fait, déjà, pour se téléporter ? Pour faire la téléportation ? Là, je peux me TP ou pas, là-bas ? Ça fait tellement longtemps que je n'ai pas joué au jeu. Voyager vers... Ah, en fait, c'était voyager vers, excusez-moi, je pensais que... Ok. Bon, là, on est bien, là. Enfin, quoi que c'est dangereux, ici, c'est trop petit. D'ailleurs, j'ai vu qu'on pouvait l'améliorer. On va aller la boostie d'un petit peu. Attendez, on va aller... Où c'est qu'il y a un radar qui a l'air sympa ? Ah, lui, ça va être chiant. Il me faut un truc en ligne droite. C'est quoi, là-bas ? Oh, c'est joli. Allez, on va aller là-bas. C'est une fuite, en plus. Ça peut être marrant. Mais avant... Customisation, parce qu'on a des petites pièces performantées à lui mettre. On peut changer les pneus. Donc là... Ah, bah voilà, regardez. Là, la vitesse max, on passe de 200 chevaux à 203. Et normalement, on devrait s'approcher des 298 km heure. Ce qui n'est pas rien, mesdames et messieurs. Yo, Arthur. Bienvenue, bienvenue. Ah, si tu veux tester la vitesse, il y a l'axe à la côté de Las Vegas. Vas-y, on va aller tester ça. Avant, j'améliore vite fait le monstre. Voilà. Mets-toi bien. Mets-toi bien, poteau. Là, on est bien, là. 302, on vient de passer à 211 chevaux. Ah, là, malheureusement, je n'ai rien. Là, je n'ai rien. Ah. Bah, du coup, non. Oui, en effet, là, on ne met rien. Et là, on ne met rien. Ok. Vas-y, Las Vegas, on va aller voir ça. Déjà, on va se faire un petit peu cette petite... Cette petite fuite, là. Ça, c'est des coups de feu à chaque fois. Petit raccourci. The Crew 2. Battle Royale, mesdames et messieurs. C'est l'ancêtre du Fortnite. Pas mal. Est-ce qu'on peut faire un salto ? Je ne sais plus. Salto ! Non. Pa, pa, pa. On passe icône 39, mesdames et messieurs. Bon, je sais que certains d'entre vous sont déjà icônes je ne sais plus combien, mais écoutez, chacun son délire. Alors, Las Vegas. Où c'est qu'il y a... Le truc de sel ? Là. Ah oui ! Ce n'est pas là-bas où tous les ans, il y a un concours de vitesse ? Attends, est-ce que je peux me TP là ? Non, ok, d'accord. Hein, mesdames et messieurs ? Ce n'est pas là-bas qu'il y a un concours de vitesse tous les ans dans le désert ? J'ai vu ça la dernière fois sur YouTube, je ne sais plus c'est quelle émission. Attends, on y va là ? Ah si. Et où tous les ans, il se retrouve dans le désert pour faire des courses de vitesse. Ouais, c'est ça, c'est pour le record, ok ? Dans la vraie vie, tu meurs. Ah ouais, forcément. Assassin de la police ! Ah putain, c'est compliqué de faire un screen en wheeling. Allez, go. Ouais, c'est quoi ? Ouais ! Ouais ! On va essayer de voir si on peut faire les 300 J'avoue, j'ai un peu triché, j'ai mis le noce, on était bloqués à 290 sinon J'ai un petit peu triché, j'ai mis le noce, parce que sinon on a les bloqués à 290 Ah c'est dommage On se croirait à Pecancourt Pecancourt c'est le mois prochain pour info, j'ai hâte d'y aller C'est vrai, le jeu est en multi, depuis le début on ne s'en rend pas compte Mais le jeu en multi c'est ça qui est hyper sympa Bref, petite vidéo avec la GSX-R 1000R, je pense qu'on est bon, on a fait le tour A noter qu'il y a d'autres bécanes, et pour ceux qui se demandaient le prix On va aller voir chez Suzuki Suzuki, Suzuki, Suzuki il vend ça Je ne sais pas combien, je n'en ai aucune idée, je ne sais pas le prix Donc pour ceux qui n'ont pas le season pass Normalement vous, vous devez l'acheter Et en commentaire ou sur Twitch vous me donnez le prix Et comme ça on est bon, enfin voilà l'idée Bref, on passe à la suite Il y a d'autres petits véhicules à tester, donc pour information Chez Suzuki avant on avait la RMZ450 Qui valait 100 000 bitcoins ou 14 000 cc Et là on a la nouvelle 2018, très charmante, très jolie Et tellement belle Dans la version que je lui ai mis Très 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 sympathique Bref, on se laisse là dessus, ça sera super Pouce bleu, abonnez-vous si vous voulez plus de vidéos Tchou tchou Youtube, bisous